Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Equinors Télévisions. Nous sommes, madame, monsieur, le 11 février de l'an de grâce 2018, 52e édition de la fête de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi, avec un jeune, on nous a fait comprendre que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Notre invité se situe dans cette fourchette-là. Il s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, Mbounji Edjenguel, ethno-anthropologue, professeur des universités, chef du département d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1, et le 1er docteur 3e cycle en anthropologie de l'université de Yaoundé, et docteur d'état S-lettre, il faut le dire, docteur d'état S-lettre, sciences humaines, ethnologie et anthropologie, sciences des religions de l'université de Paris 7, auteur de nombreux ouvrages et publications sur l'anthropologie générale, l'épistémologie et la méthodologie des recherches, le développement des identités culturelles, les religions africaines, la médecine traditionnelle africaine, et les rites initiatiques. Il est également, depuis 2015, chef traditionnel de 3e degré. À Boissalo, nous sommes à une trentaine de kilomètres de Douala. Voilà, il est, nous sommes là, dans le département du Mungo, arrondissement du Bourbari, il est le chef de Boissalo, et pour vous, pour l'accueillir chez vous, et sur ce plateau, il n'est pas venu seul. Écoutez ça, madame, monsieur. Voilà, sa majesté, je commence par là, ce n'est pas encore le temps du professeur. Bienvenue, sa majesté. Merci de m'accueillir ce dimanche, comme vous avez dit, en deux grâces, jour de la fête de la jeunesse, donc une fête nationale. Merci de l'honneur que vous me faites, parce que votre émission est tellement réputée chez nous à Yaoundé. Moi, je viens de Yaoundé, et on dit du bien de vous, et c'est un honneur, c'est un bonheur en même temps. Merci. Voilà, merci. Ça s'est bien passé, partie de Boissalo pour Bonakomo. Ça circule bien au niveau du temps ? Ça circule, ça circule. Je pense que la fête n'a pas du tout grisé. Les Camerounais, ils sont disciplinés. Je pense qu'après le défilé, ils sont rentrés chez eux pour, tranquillement, regarder notre émission. Voilà, notre émission vous le dites. Bon, sans majesté, on va commencer par cette nouvelle qui est tombée mercredi dernier. Le président de la République a, on va le dire, enfin, nommer les membres du Conseil constitutionnel, 22 ans après. Déjà, votre réaction, avant qu'on ne le voit, vous avez dit que vous êtes dit aussi, enfin... J'ai un percept du temps légèrement différent, peut-être du vôtre. Qu'est-ce que 22 ans dans la vie d'une nation ? Ça ne représente rien ? Je ne dis pas que ça ne représente rien, mais on ne peut pas compter. Vous savez, une génération, deux générations, on est dans l'anthropologie, c'est 30 ans, c'est 40 ans. Donc, non, je ne suis pas... De ceux qui voient la moitié vide du verre, je suis optimiste, je préfère voir la moitié pleine du verre. Du verre. OK. Bon, Marcelin Gansop est allé chez celui-là qui est, depuis mercredi dernier, le président de ce conseil, Clément Atangana. Voici le reportage de l'inépuisable Marcelin Gansop, le reporter de l'année 2017. Marcelin Gansop, regardez. La nouvelle est tombée par la magie du décret présidentiel. L'histoire retiendra qu'il est le tout premier à être porté à la tête du conseil constitutionnel qui a été créé il y a 22 ans. C'est un jour, pas comme les autres, même pour un magistrat qui a roulé sa bourse et qui a mérité, logiquement, la nomination qui est tombée ce soir. C'est avec surprise que j'ai accueilli cette nomination, mais aussi avec beaucoup de joie, comme vous le dites, quand on les appelait à faire le jeu, le rôle du pionnier, c'est pas donné à tous. Dans quelles conditions vous avez accueilli cette carte présidentielle ? Où étiez-vous et que faisiez-vous ? Après mon travail, vous savez qu'après ma retraite, je suis entré au barreau. Ce matin, j'avais une audience à la chambre administrative de la Cour suprême. À la fin de l'audience, je suis rentré à l'étude. Comme je me sentais un peu fatigué, je suis monté ici, à 17h, quand on a annoncé qu'on nommait les gens, comme j'avais des problèmes d'électricité, je n'ai pas bien suivi les appareils qui ne fonctionnaient pas trop. Je suis dit juste sur ma nomination, qu'on membre. C'est d'autres personnes qui m'ont dit que je n'étais pas que membre, mais aussi président. Vous imaginez la joie qu'il m'a dit. Le tout premier président du Conseil constitutionnel, cela rajoute un peu à la hauteur des charges qui sont désormais les vôtres. C'est une mission importante que le chef de l'État vous confie là. Elle est aussi délicate. Donc, on réfléchit. On ne peut pas encore dire comment on va aborder les autres retours. Mais on va réfléchir. On compte avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. Le Conseil constitutionnel, qui est doté également des membres qui ont roulé leur bourse, qui sont pour la plupart des membres du gouvernement, des anciens membres du gouvernement ou des hauts cadres de l'administration. Vous avez une idée du parcours des uns et des autres. C'est une équipe soudée autour de votre personne pour porter, je veux dire, ce bébé, même si c'est un bébé qui avait priorité de l'âge. Je les connais à peu près tous. Et je sais qu'on va faire une très bonne équipe. Une très bonne équipe, donc constituée d'une onzaine de membres, si mes souvenirs sont exacts, avec le président Clément Atangana, sont eux qui ont la lourde mission de porter donc au sommet ce Conseil constitutionnel qui était très attendu. Le chef de l'État a enfin donc pensé à donner corps à ce qui était jusqu'ici écrit dans la Constitution de 1996. En direct du domicile de l'élu du jour, le magistrat qui était à la retraite, mais qui appelait désormais, a servi à la tête du Conseil constitutionnel, Joël Essenguet, Marcelin Gansop, Ekinos Télévisions. Voilà, merci l'inépuisable Marcelin Gansop. Je vais m'adresser, on sait, professeur, je m'adresse là, à l'anthropologue. La nomination étant discrétionnaire, je veux la réponse de l'anthropologue. Quel regard l'anthropologue pose sur les réactions, et même la famille, les amis et connaissants des climats à Tangana ? Oui, en Afrique. En Afrique, tout grand événement est accompagné de cette solennité, de cette célébration, le mariage, les naissances, enfin même les deuils. Donc cela ne me supprend pas du tout. Mais cela ne doit pas non plus nous faire oublier que c'est une charge, c'est une responsabilité. Vous avez dit 22 ans d'attente, et avec les échéances qui sont devant nous, c'est une très lourde responsabilité. je saisis l'opportunité de cette question pour saluer la nomination d'un anthropologue dans ce conseil. Il y a le professeur Paul Choujikui, anthropologue, qui a été nommé dans ce conseil. Cela veut dire, quelque part, que l'anthropologie, le regard de l'anthropologie, l'anthropologue est peut-être déjà reconnu comme un regard pour pouvoir apporter une contribution importante. N'est-ce pas ? Vous vous sentez honoureux dans la grande famille des anthropologues ? Vous avez vu la famille de M. Attarana fêtée danser du jeu, sauter du joie. Je fais la même chose pour le professeur Paul Choujikui. Donc c'est la famille, c'est africain. Et je sais que c'est un grand anthropologue. Il a la chance, ils ont la chance d'avoir longtemps exercé, enseigné à l'université de Aoun 1. Il est à l'université de Bamin, dans l'université catholique. Il a les deux cultures. Cette lecture, cette vision va probablement être importante pour les missions. C'est pas moi qui attendre le conseil. Oui, j'allais justement demander qu'est-ce qu'un anthropologue peut apporter au conseil constitutionnel ? Alors, je pourrais vous retenir la question de est-ce qu'il y a un domaine de vie qui pourrait échapper au regard de l'anthropologue ? Qu'est-ce que l'anthropologie ? L'anthropologie, c'est la science de l'homme. C'est la science qui étudie les cultures. C'est la science qui étudie les institutions, les pratiques. Tout ce que l'homme invente, n'est-ce pas, dans sa vie pour faire face à un certain nombre de défis ? Donc, dans notre discipline, dans l'anthropologie, nous nous intéressons aux questions politiques, nous nous intéressons aux questions de droit, aux questions juridiques. Parce qu'il y a l'anthropologie juridique et l'anthropologie politique. Politique, oui. Voilà. Donc, vous comprenez par là que, n'est-ce pas, le regard de l'anthropologue est important. Ce qui spécifie, d'ailleurs, notre regard, c'est que, contrairement à un juriste professionnel spécialisé qui, lui, ne s'intéresse qu'au droit, l'anthropologue relie ce droit aux autres éléments de la culture. Parce que nous avons une vision, une lecture, une approche holistique globalisante de la réalité. Donc, nous ne séparons pas, nous n'étudions pas le droit en tant qu'entité isolée, nous étudions le droit inséré dans une totalité culturelle. Vous voulez dire que votre collègue aurait dû être nommé président de ce conseil ? Non. Vous avez dit que les nominations sont discrets. Discussionnaires. Discussionnaires. Il va apporter un regard complet. Martin. Donc, il va être complet. Non, c'est que nous, on apporte, c'est-à-dire nous situons le droit dans une culture. Oui. C'est ça. Donc, il va permettre à ses collègues, à ses amis, de ne pas désincarner le droit, de ne pas désincarner les textes, mais de les insérer dans les sociocultures camerounaises. Donc, cette sensibilité culturelle est importante. Ce regard est important. Voilà. Merci, pour ça. Bon, pour ça, on va continuer avec à faire le tour du Cameroun. Il y a certaines régions qui ont pas mal de problèmes. Et Marcelin, dans un simple, une fois de plus, nous entraîne dans un nuage de poussière sur la route qui mène Antuilly, chef-lieu du département du Mamé-Kémy, région du centre. Marcelin Gansom, une fois de plus. Quelle que soit la route que l'on emprunte, l'accès à la ville de Thuy, dans le Mbam-Ekim, est un véritable casse-tête chinois. Illustration avec le tronçon Saint-Thuy, en passant par le pont de l'enfance. Vous avez vu, tout au long de la route, c'est les nuages de poussière avec son cortège de maladies qui vous accueillent jusqu'à l'entrée de la ville. Vivement, peut-être, avec le développement qui vient, notamment la route Bachem-Gantui-Lena-Yoko, nous serons peut-être vraiment sauvés de ce malasme. Mais nous faisons avec. Que ce soit en saison des pluies ou en saison sèche, comme c'est le cas en ce moment, il faut s'armer d'une bonne dose de patience et avoir la chance de prendre place à bord des véhicules adaptés pour braver la souffrance imposée par le très mauvais état de la route. L'Omba Mekim est un vaste département très enclavé et quand vous prenez la bretelle qui vient de ça pour rallier Dieu, c'est le véritable parcours du combattant. Quand vous prenez même celle qui doit rallier Natigal et les autres artères de la Onde, notamment au Bala, c'est encore grave parce que là, le bac est défectueux et il est en panne. Ce qui fait que nous travaillons là face au quotidien, notamment l'eau. Il manque cruellement de l'eau, ce qui fait qu'on est réduit à avoir forcement la fièvre typhoïde. Et l'électricité, quand ça vient, c'est parfois un clignotant. Donc, ça ne permet véritablement pas aux jeunes et même aux enfants d'apprendre dans les conditions les meilleures. Et il y a également un grand banditisme qui est en train de faire véritablement son lit. Heureusement, avec l'administrateur qui est arrivé, il a mis des bouchées doubles pour que des comités de vigilance soient mis dans tous les quartiers et nous espérons que nous allons connaître d'ici peu la paix. Ce n'est donc pas exagéré lorsque le maire d'Untui affirme que sa ville est très enclavée. C'est compliqué, nous sommes enclavés et je crois qu'avec les projets connexes, on va améliorer cette barille urbaine. Il s'agit pourtant du chef-lieu du département du Mbamekim qui aurait pu mériter un bien meilleur sort que non. En effectuant un tour de ville, force est de constater que le retard de développement est suffisamment criat. Une bonne note tout de même dans ce tableau noir, c'est la construction en cours du siège de la mairie, un ouvrage futuriste qui a reçu la visite du gouverneur de la région du centre. Alors j'ai tenu n'est-ce pas que cet ouvrage soit n'est-ce pas dans ce nouveau quartier parce qu'en ville, c'est-à-dire dans la ville d'Untui, c'est comme un pâté et pour agrandir la ville, j'ai préféré bâtir cet hôtel de ville à cet endroit. L'annonce du bitumage de la route qui va de Batienga à Yoko en passant en Thui est aussi source de beaucoup d'espoir en des lendemains meilleurs. En attendant, les populations d'Untui et de ses environs souffrent de martyrs d'un bac qui tombe régulièrement en panne comme c'est le cas en ce moment alors que les principales voies d'accès aux chefs-lieux du département sont fortement dégradées et bienvenue le calvaire. Merci une fois de plus Marcelin Gansop et Joël Essenguet de notre bureau de Yaoundé. Professeur, quand vous regardez ces images, chef-lieu du département couvert de poussière, on va le dire comme ça. Oui, je pourrais dire dans un autre prévu de temps que c'est dommage, c'est dommage parce que c'est pas le seul chef-lieu vraiment dans cette situation. Qu'est-ce qui nous manque pour que tous les chefs-lieux ne soient pas comme ça ? Mais pourquoi seulement les chefs-lieux et pourquoi pas tous les villages ? Voilà. Pourquoi pas toutes les villes ? Vous savez, j'ai abordé ce questionnement il y a très longtemps dans mon premier vorage. Je persiste à penser que le tort que nous avons c'est d'avoir accepté le paradigme de développement qu'on nous a imposé, qu'on nous a apporté. On avait un choix ? Mais si. Comment ça ? Je pense que Vous avez bien dit qu'on nous a imposé. Qu'on nous a apporté aussi. Qu'on nous a proposé. Oui. Mais comme nous avons été endocolonisés, nous avons pensé que c'était la voie royale vers le développement. Nous avons accepté le mythe du développement et voilà les conséquences. C'est-à-dire que si on était sorti, si on avait eu la possibilité de dire les routes, on peut les prendre en charge avec une technique, une technologie endogène, on n'en serait peut-être pas là. Mais si on nous a convaincus que pour vous donner le route, il faut absolument attendre qu'il faut que les éléments techniques viennent d'eux. Et alors, comme ils ne viendront pas tout le temps, on va se retrouver dans une autre situation. Vous n'allez pas me dire que les Camerounais, les Africains manquent d'initiatives, qu'ils manquent de génialité, qu'ils manquent d'inventivité. Mais on nous a embarqué dans un monde et il suffit de regarder, il suffit d'observer autour de nous. Mais enfin, c'est juste, depuis que l'on nous parle du développement, vous savez, quand j'étais en terminale ici à Sakel, mon professeur de philosophie, Yolande Ecoto, nous a raconté l'histoire d'un ivrogne qui avait pris la décision de mettre un coup d'arrêt à cet état de fait. Il a donc décidé de prendre du soda et du brandy. Et il s'est rendu compte après l'avoir consommé ces deux, qu'il était toujours sous. Le lendemain, il a changé de composition. Il a pris cette fois-ci le soda et le whisky. Il était sous. Le lendemain, il prend le soda et le gin. Toujours sous. Alors il s'est dit, il fait des expériences ? Oui, il fait des expériences. Et il se dit, j'ai changé de composition trois fois. C'est vrai, je me rends compte que le dénominateur commun, c'est le soda. Le soda. C'est probablement le soda qui me rend ivre et qui me rend saoul. Pourquoi les Camerounais ne peuvent-ils pas faire cette expérience ? Pourquoi ne peuvent-ils pas se demander ? Nous avons, on nous a proposé le développement économique. Ensuite, on nous a proposé le développement social. On nous a proposé le développement participatif. on nous a proposé le développement auto-centré, le développement endogène, le développement intégré, le développement local, le co-development, le co-development, le développement durable. Toujours rien. Alors ce soda-là, probablement, c'est lui qui nous rend ivre. C'est-à-dire que quelque part, c'est le développement qui nous sous-developpe parce qu'il nous enveloppe dans un système qui ne nous permet de ne pas désercer pleinement notre généralité. Mais professeur, ça fait quand même plus d'un demi-siècle que cet état des choses dures. Pourquoi on n'arrive pas à se prendre en main comme on va le voir tout à l'heure par rapport au festissement ? Nous n'arrivons pas à nous prendre en main. Qu'est-ce qui nous manque, professeur ? J'ai dit, il faudrait peut-être, souvenez-vous du thème, regardez le thème du festival, être soi-même pour être libre. Nous ne sommes pas libres. Nous avons été endocolonisés, c'est-à-dire, on a colonisé les mécanismes réflexifs des Africains. Il y a beaucoup d'explications. Vous êtes un journaliste d'enquête. Vous pouvez me dire oui, les systèmes, les structures, les échanges, tout cela est vrai. Mais remontons peut-être le plus dans le passé. Quelle est la part de nos cultures dans ce monde ? C'est-à-dire que quand je regarde les Africains, je me rends compte que leur cadre de référence est extraverti. Le cadre de référence est extraverti. Tout ce que les Africains font, leur est inspiré d'eux, leur vient d'eux. C'est-à-dire, il y a une sorte de mimétisme qui fait que comme ils n'ont pas vraiment les volants de leur développement, ça ne peut pas. C'est-à-dire, commençons déjà à remettre à plat le paradigme que nous voulons pratiquer. Commençons à remettre à plat la notion de développement. Le développement, ça n'existe pas. C'est juste tout. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, le développement a une date et un lieu de naissance, le 20 janvier 1940, dans le discours d'un président américain, Harry Truman. Donc, ça a été fait exprès. On a dit, on ne peut plus dire la mission civilatrice, ça va créer des susceptibilités, ça va heurter des susceptibilités. On ne peut plus dire allons les évangéliser, allons les développer. Et on est tombé dans le panneau. Voilà le cas aujourd'hui. Non. Sortons de ce moule, sortons de ce modèle, sortons de ce paradigme. Peut-être, en ce moment, nous pouvons concevoir le développement autrement que comme les agents de développement nous l'ont imposé. OK. Bon. Sainte Majesté, on va donc faire un tour chez vous, à Boissalo, avec nos équipes qui vous ont rendu visite. On va voir tout ça. Sainte Majesté, à Boissalo, Sainte Majesté, et le professeur des universités, il faut le préciser. C'est un document exceptionnel de Dona Brice Kamban et Martin Manguelet. 13 minutes inside, c'est ça. Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, A 30 kilomètres de Douala, Moissalo se dresse. Nos petits villages sort progressivement de l'ombre, nous confie unanime la plupart des habitants. L'impulsion est de la chefferie traditionnelle de cette contrée du canton Pongo dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, dans la région du littoral. de la ville de Dibombari, à la tête de cette chefferie de troisième degré, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, Sainte Majesté, qui elle-même est venue de Gomondoba-Majidou. Donc la chefferie de Ouassalou est constituée par une population qui s'est détachée de la chefferie de Gomondoba-Majidou. Cela y a longtemps. Donc c'est une chefferie qui réunit une population à l'intérieur d'un milieu d'individus. Mais la diaspora, elle est très, très, très nombreuse. Nous trouvons les fils de Ouassalou aux Etats-Unis, et toujours en Europe, en Afrique et dans beaucoup de villes camerounaises. Aux Etats-Unis, surtout parce que l'histoire nous a enseignés qu'à un moment donné de l'existence de ce village, il y a eu un personnage héroïque du nom de Maloubet, Maloubet Eti. Et Maloubet était très, très, très fort physiquement. Et il s'est servi de sa force pour aller à... Il a beaucoup marché sur les marchés de la côte. Il commande cela, il vit de rapide. Donc il a fait peur aux gens, il a sémé les troubles sur les marchés. Et d'où l'expression Maloubet Ardoun. On dit que Maloubet déjà. Et la création du monde est due en partie, justement, à ces troubles, à ces conflits. Parce que Maloubet, pour le vaincre, il a fallu que nos frères Douala se réunissent. Et ces réunis s'accordent entre eux pour trouver un personnage aussi puissant, physique, fort que Maloubet. Et Mbominga. D'où la chanson que l'Edouard a chanté, qui est devenu comme l'hymne du Gros de Maloubet et de Mbominga. Donc voilà un peu ce qui a fait la célébrité de Trévelard. Dès l'entrée de la chaufferie, c'est inévitable. Le visiteur est saisi par ses atours essentiellement naturels. Poignée de manches chaleureuses des feuilles de bananier. Objets d'art et décorations diverses. Presque un musée pour les touristes. Derrière ces tableaux et symboles, une volonté, celle du professeur Hedjenghélé, de propulser le plus loin possible le patrimoine culturel camerounais et africain. Cette mise en valeur de l'identité culturelle africaine est l'autoroute incontournable vers le développement du continent. C'est pour l'essentiel ce que soutient ce professeur d'université dans ses immenses travaux scientifiques. Son tout premier ouvrage, les cultures de développement en Afrique, et c'est sur l'impossible développement sans révolution culturelle, a été une sorte de préambule de cette pensée. Sommes-nous sûrs que la médecine pratiquée dans les hôpitaux répond dans l'absolu aux besoins en santé des populations camerounaises ? N'oublions pas que la biomédicine est l'ensemble des solutions thérapeutiques inventées par l'Occident, par les autres, pour faire face aux problèmes, aux maladies dont souffrent les populations de la base. Si nous reconduisons purement et simplement, mécaniquement, les solutions thérapeutiques, médicamenteuses des autres, tant que nous souffrons des mêmes maladies que les autres, les maladies qui ont donné naissance à cette médecine, il n'y a pas de problème. Mais si, d'aventure, la nosologique ambiance, c'est-à-dire les maladies qui sont présentes ici, les maladies dont nous souffrons, ne correspondent pas aux maladies qui ont permis la création, l'invention de la biomédicine, alors il y a un problème. C'est-à-dire, nous allons donc présenter des pathologies qui n'auront pas de solution. C'est pour ça que je parle de révolution culturelle. C'est-à-dire, déjà, internaliser les solutions thérapeutiques des autres, et nous dire que, un, nous pouvons trouver dans nos corpus, dans notre pharmacopée, des traitements qui peuvent être des équivalents fonctionnels de les médicaments qui nous viennent d'ailleurs. Deux, nous pouvons aussi, parce que nous avons des maladies que l'on ne trouve pas ailleurs, nous pouvons donc, nous avons le droit de puiser dans notre patrimoine thérapeutique pour inventer, de fabriquer les maladies. Donc, vous savez, vous voyez que là, on a besoin de passer par notre culture médicinale pour résoudre pleinement nos problèmes de santé. Ça, c'était un exemple pour montrer ce que j'entends par révolution culturelle. Je peux très bien prendre l'exemple des systèmes de croyance aussi. Je peux prendre l'exemple des systèmes nominatifs, les noms que nous portons. La révolution culturelle de l'Afrique, ce sont les bases de cette mutation que l'enseignant d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1 jette à travers le festival Essimo Boisalo dont la deuxième édition est dans le pipe. Lors du point de presse, j'ai dit « Je ne veux pas faire comme les autres. Je voudrais m'employer à faire autrement. » Et en voulant donc faire autrement, j'ai pensé que je pouvais organiser un festival et inviter les gens à voir deux enfants compétire sur la généalogie, sur leur arbre généalogie, réciter leur arbre généalogie. Je peux organiser un festival et demander aux gens de venir découvrir comment on peut jouer et en même temps apprendre, c'est-à-dire rentrer au fin fond, dans le très fond de sa culture. Si vous prenez deux enfants et que vous leur demandez de réciter « Iungungu Namutokotoko » c'est un jeu qui oppose deux oiseaux « Iungungu » et « Iungungu » et « Iungungu » et « Iungungu » et ces deux oiseaux sont sommés de déclamer chacun. Une liste de 15 noms de personnes, de 15 noms de villages, de 15 noms d'animaux à cornes, de 15 noms de poissons, de 15 noms d'animaux à sabots, de 15 noms d'essence, vous voyez, en jouant l'enfant s'imprime de la flore, de la faune, de l'histoire, de la géographie, et ainsi de suite. Des projets et bien d'autres pour les fils et filles de Boissalo qui ne tarissent pas des loges à l'endroit de l'autorité traditionnelle. Quand quelqu'un fait bien, il faut aussi qu'il soit sollicité, qu'il soit apprécié. C'est-à-dire, dans le renoncement de Boissalo, le petit village Boissalo qui était un peu sous du poids du sang, un peu dans le noir, sorti du noir qui est Boissalo par où on est à maintenant. Tout le monde se demande que ce n'est pas possible. Mais le chef, il était d'abord ou avant ? Ce moment, il était étudiant, étudiant, il faisait ses recherches. Maintenant, il est au village, il a pris sa casquette. Il est excellent. Depuis que je suis chef au premier notable de ce village, je n'avais jamais vu un chef comme lui. Et depuis qu'il a pu place, il a été né, il a pu place ici. Boissalo est devenu, je ne sais pas ce que je peux vous expliquer, tout le monde est content. Boissalo devient populaire, Boissalo devient animé. Et comme par exemple, nous avons fait un premier festival ici, ça a réussi. Et maintenant, on nous a demandé de faire un deuxième festival qui aura lieu d'ici le 15, le 16, le 17 de ce mois. actuellement, le village ici, beaucoup de jeunes n'y restaient pas. Beaucoup de jeunes n'y restaient pas. On disait qu'il y a trop de sorcellerie, machin, le truc, beaucoup de choses. Donc, on a beaucoup parlé de ce village-ci. Mais actuellement, il a amené la lumière parce que quand je suis chez moi, je ne vous ment pas, comme je suis à Boissalo, je suis à l'aise. Je suis trop à l'aise quand je suis à Boissalo. La soixantaine sonnée, le chef du département d'anthropologie à l'université de Yaoundé 1 est entre les amphithéâtres et les miandres de la chefferie traditionnelle comme un théoricien qui fait de la pratique au quotidien. Être soi-même pour être libre. Voilà, c'était le 13 minutes inside de professeurs Boudji et Denguelin. on sort comme ça de Boissalo. Quelqu'un nous a dit qu'il y a déjà la lumière. Donc, depuis que le professeur est installé là-bas comme chef, tout se passe bien. Professeur, une réaction déjà par rapport à ce que vous venez de voir? Oui, sans majesté, d'abord. Je dirais que ces propos, ces propos laudatifs sont plutôt comme une sorte de catalyse, d'exhortation à aller encore plus loin. Je ne peux pas dire que non, ça va, non. Il faut continuer. Au niveau du feste, c'est la deuxième édition qui probablement va en appeler une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Nous avons des problèmes, nous avons 28, nous avons aussi nos petits problèmes. Les coupures, de ne croire, c'est partout. l'eau, c'est... Ensuite, il faut quelques efficaces scolaires, sanitaires. Je me bats avec l'aide de l'unité, avec quelques amis, plus aussi le maire. Donc, on va tout faire pour que vivre à Boissalo soit l'équivalent de vivre au paradis. Ok, le paradis, Boissalo. Bon, sa majesté, j'ai pris ce petit passage où vous amenez l'enfant à s'approprier, vous avez dit, la flore et tout ça, à travers 15 noms. Oui. Est-ce que tous y parvenaient ? C'est un enseignement, c'est particulier comme enseignement. C'est un enseignement. Vous avez dit ça s'appelle comment ? Jougou, Jougou, Namutoko, Toko. Ok. Vous savez, la pédagogie ancestrale a ceci de particulier, qu'elle est graduelle, elle est processuelle. C'est-à-dire que les ancêtres regardaient l'âge de l'apprenant et ils se sont dit à ce train d'âge pourrait correspondre un savoir de telle intensité, de telle nature. Si on change de train d'âge, on évolue. Ce qui fait que lorsque moi je faisais mes recherches d'autorat, lorsque j'ai écrit mes deux thèses d'autorat, celles sont tenues ici au Cameroun et celles sont tenues en France, je leur ai fait cette thèse sur les pratiques ludiques africaines. C'est ce qui m'a conduit à cette découverte de là. Les jeux. À cette découverte des jeux. Donc, vous voyez, les Africains prennent un même message, une même information et ils essaient de sévier, en disant, nous prenons le conte. Nous allons réciter un conte. C'est facile. On a deux ans, on entend. même quand on tête le sein de sa mère, on entend. Quand on marche déjà, on entend. Mais c'est vraiment au niveau du conte. Maintenant, quand on est déjà capable de courir dans la cour, on est déjà capable, alors on parle peut-être, le jeu. Le contenu du conte, cette fois-ci, va être scénarisé, théâtralisé. Et on va dans le retour au niveau du jeu. Et on va monter encore. On se dit, ce message est très important pour qu'on lutte, pour que ce limite, simplement, au niveau du jeu, on le coule au niveau du rite. On va donc trouver des rites qui reproduisent le message du conte, le message du jeu, mais cette fois-ci, dans un environnement, dans une sphère sacrée. Mais pour garder le rite, puisque le rite est un ensemble de gestes et de paroles bien solanisés, on va l'enfuir où ? Dans le mythe. Le mythe va être comme une sorte d'archives. Mais si vous n'avez pas les clés, si vous n'avez pas pu faire le lien entre le conte, le jeu, le rite et le mythe, vous allez... C'est pour ça, que moi, j'ai créé ce festival. Qui n'est pas un festival où il y aura concours de miss ? Non ! Tout le monde... Il suffit d'aller dans tes... Oui, c'est facile. Cours de pirogues ou bien, je ne sais pas, match de football, non ! Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est très bien ! Mais moi, tant qu'anthropologue, ayant vu l'importance de ce que nous appelons dans notre langage des idocôles, donc des éléments, les archives de la tradition orale, je me suis dit si je ne me dépêche pas, cela va être perdu. Donc, pour revenir à votre question, le jeu veut nous montrer que l'acquisition de la science, l'acquisition du savoir ne dépend pas de la noblesse du sang. On peut être de sang royal, de sang précié, si on ne se met pas à l'école, on ne saura rien. Et Yungu Yungu est une façon, si vous voulez, un peu énigmatique de désigner Yungu, l'oiseau Yungu, que j'ai retrouvé en Afrique du Sud. Les résumés, de ce côté du continent, l'appellent Yungu, l'oiseau royal. mais si on se souvient aussi des chansons des boalottines, vous voyez, tu disais, Tete Yungu, c'est-à-dire l'allochthone, l'allogène, celui qui vient de... Vous voyez donc, Yungu, c'est celui qui se réclame noble, qui se réclame du sang royal, c'est celui qui vient d'ailleurs, et est encore ce l'oiseau bavard, un peu l'homme ordinaire, comme on a, mais on va le mettre en compétition et celui qui ne sait pas, quelles que soient ses origines, il va être battu. Donc vous avez dit, est-ce qu'on réussit à y réciter ? C'est une compétition. Si vous réussissez au niveau des noms d'oiseaux, vous allez peut-être toucher au niveau de... Mais l'important, l'essentiel était où ? D'apprendre. Ok. Mais 15, c'est quand même énorme, hein ? Bon, disons que quand vous viendrez au festival, je vais vous dire à 10. Ok. Mais c'est pas si il y a quelqu'un qui a dit, il a posé la question, le chef était où avant ? Vous êtes quand même fils de Basalo. Oui. Vous pensez seulement maintenant que la population a comme l'impression que les choses évoluent parce que vous êtes là, c'est ça ? Depuis deux ans que vous êtes là ? Non. Avant, vous ne vous intéressiez pas à Basalo ? À Basalo, non, non, non. C'est mon village. Oui. C'est mon village. Avant d'être chef, j'étais citoyen de Basalo. J'ai fait ce que j'ai pu faire à l'époque. Déjà. Mais j'étais déjà notable. J'étais déjà à la tête d'une famille. Mais je suis également de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de hasard, que tout est peut-être... Voilà. Donc, j'ai laissé le temps au temps. Peut-être que cela m'a aussi donné la possibilité d'arriver à une certaine maturité, d'acquérir de l'expérience. j'étais à l'université. j'avais ma carrière à faire. Et il y avait également un oncle qui était là, le chef Bonbon-Bapier. Il a fait avec les moyens dont il disposait. On ne peut pas dire que c'est quand qu'on est passé de l'ombre à la lumière. Vous savez, c'est ça aussi le pouvoir. Quand vous êtes là, on vous encense. Quand vous n'êtes plus là, on vous encense. Ok, ok. Bon, on va suivre Aleï Banda qui est venu chanter pour vous. Mais on va d'abord parler un peu de votre mère. Votre mère, celle qui vous a mise au monde. Kalam Boudji. Oui. Une ménagère. Oui. Deux, deux ou trois mots pour la... Oui. Et je vais vous donner l'occasion de lui rendre hommage. Oui. Vous savez, nous ne rendons pas suffisamment hommage à nos mamans, à nos mères pour tout ce qu'elles font pour nous. Et je dois dire que c'est maintenant qu'elles n'est plus là que je me rends compte qu'il manque quelque chose. Un seul être vous manque que tout est dépeuplé. Peut-être pas. tout est dépeuplé. Peut-être pas tout est dépeuplé, mais je n'ai plus, je n'ai pas l'occasion de lui dire merci par rapport à tout ce qu'elle a fait. Ces jours autour, ma maman était handicapée. Non seulement ménagère, mais elle avait une main et demi. Donc, il avait une partie de son... un accident. Non, elle est née comme ça. Bien compliquée comme personne. et avec une main et demie, elle a pu laver mes kakis, elle a pu me faire à manger, elle a pu... C'est pour ça que je dis, je regrette de n'avoir pas eu la possibilité à l'époque de lui dire merci, de lui manifester toute ma gratitude. et j'essaye, j'essaye autant que faire se peut de faire à d'autres mamans, à d'autres mères, ce que je n'ai pas pu faire à la mienne parce que j'appartiens également à un univers spirituel qui ne fait pas tellement de distinctions, c'est-à-dire qui n'érige pas de barrières entre les mères, entre les femmes et tout ça parce que dans nos cultures, effectivement, les femmes travaillent beaucoup et sont pour beaucoup dans la réussite ou dans l'échec vraiment de nos vies. Donc, oui, Calaboudi, vous voyez que je porte d'ailleurs le nom de son père parce que je suis l'homonyme de mon grand-père. Elle est décédée il y a très, très, très longtemps mais comme je l'ai dit, j'espère que j'aurai le temps d'organiser un événement à son honneur un jour. Mais ça, c'est au niveau de la forme, au niveau du fond, j'ai des stratégies, des mécanismes de contact avec elle et je pense que ce que je suis, elle me suit, elle m'accompagne. Elle est avec nous, là ? Elle nous voit ? Ah, mais là, si vous voulez que... Elle suit ce témoignage vivant que vous êtes en train de lui rendre, là ? Vous savez, le monde ne sont pas morts avec quelqu'un. Biragudio. Biragudio. On en reparlera. En 1960. Ok. Mais il y a aussi un grand-homme qui compte dans votre vie, ça, c'est votre père, mais on vous parlera de lui. Et djenguele. Oui, et djenguele Kalachi. Le livre. Le livre, vous voyez, qui n'a pas de hasard. Voilà. Bon, tout de suite, Madame, Monsieur, Alei Banda, Nyamamoto, il est venu rendre hommage, il est venu chanter pour Sa Majesté. Alei Banda. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Après la finale, a été sans pitié, le premier bilan, le premier bilan, le premier bureau qui a été sans pitié, le premier bureau qui est à l'étage, c'est le seul bureau qui a été touché. donc il n'y a pas de dégâts, il n'y a qu'un seul bureau et c'est le bureau, il y a beaucoup de papiers, je pense que c'est les archives, ce n'est que ça qui a été touché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sors d'un jury de thèse, de finance publique, de droit fiscal, j'étais accompagné du professeur Bipoum, qui est mon professeur, qui a aussi été nommé membre du Conseil constitutionnel. Je remercie le président de la République pour cette confiance. Je remercie tout le processus de nomination et je crois que nous ferons la tâche que les caménaux attendent de nous et que dit le droit. Le petit Tony Bless, 12 ans, ne posera plus jamais auprès de sa maman ni de personne d'autre dans ce bas monde. Il a été sauvagement arraché à la vie ce lundi près de sa maison située à Beponda Omnisport. L'arme du crime, un poteau électrique à l'état de pourrissement avancé, tombé brutalement en fin d'après-midi et qui, plusieurs heures après le drame, est toujours présent sur le site, comme pour narguer la famille. Le poteau est tombé et ça a explosé, ça a brûlé l'enfant, l'enfant. On a été d'amener l'enfant à l'hôpital. Je suis parti à l'hôpital. Je vous demande, la condition de l'enfant était très grave et le docteur m'a dit que l'enfant ne pouvait pas vivre. Nouvelle grève à l'imprimerie nationale. Les employés ont abandonné bureaux et postes de travail pour revendiquer le paiement des arrêtés de salaire. Nous sommes obligés de redescendre à nouveau dans la rue pour réclamer le paiement de nos salaires. Trois mois de salaire, novembre, décembre et janvier. Vous vous imaginez comment est-ce que nous avons passé les fêtes. Nous n'avons pas reçu de salaire, c'est pour ça que nous sommes obligés de redescendre dans la rue. Le regroupement des lions indomptables en Belgique avait aussi été marqué parce que les observateurs de la scène sportive ont qualifié de Bruxelles Gate parce que les responsables de l'hôtel avaient refusé aux joueurs de l'équipe nationale l'accès au restaurant pour des raisons d'intendance. Cette situation, autant recambolesque qu'inattendue, accompagnera les lions indomptables du Cameroun à la Coupe des Confédérations. À ce niveau, la sélection nationale avait quitté la compétition avec deux défaites, un nul, six buts encaissés pour deux marqués. Des statistiques peu probantes qui vont empêcher les champions d'Afrique en titre de se qualifier pour le mondial russe. Ils vont sans dire que ça sera fait, mais il faut avoir les compétences. Voilà pourquoi nous leur demandons d'aller à l'école. Il faut avoir les compétences parce que si vous voulez un ingénieur, vous n'allez pas prendre un biologiste. Si vous avez besoin d'un technicien de ce pas de pont, vous n'allez donc pas prendre quelqu'un d'électricité. Il faut qu'il y ait des compétences. Vous voulez un caméraman, vous n'allez pas prendre un littéraire. Il faut donc les compétences en la matière. Donc nous disons que nous allons suivre avec les différentes entreprises. Parce que nous savons que ce sera une grande alliance qui va aussi de temps en temps pétubier l'art de public. Il y a encore un déficit énorme qu'on demande au Cameroun de rattraper dans la mesure du possible. Voici en extrait des propos tenus par Ahmad Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, le 3 février dernier à Casablanca au Maroc. Il s'exprimait sur le rapport commis par le cabinet Roland Berger. Venu en visite d'inspection au Cameroun, il y a peu. Pour lui, il y a une différence énorme entre le rapport d'inspection produit par le cabinet et les cahiers de charge. Il va plus loin en affirmant « Je suis un homme de parole. Mon comité exécutif ne change pas d'un IOTA. Nous appliquons la réglementation avec toute sa vigueur. Le cahier de charge exige des infrastructures, des hôtels, des stades, des hôpitaux et beaucoup de choses. » Nous avons des aérées d'avancement, des heures supplémentaires qui ont été exécutées pendant les travaux telles que les élections passées qui ne sont pas payées jusqu'à aujourd'hui. Il y a des heures supplémentaires exécutées pour les travaux comme le MINESEC qui ne sont pas payées aujourd'hui. Donc ça, c'est des créances qui sont gélées depuis 2011. Un CV qui est complètement arrondi. Vous savez très bien que le professeur de Kenendorfak est un professeur de rang magistral, c'est un constitutionnaliste, c'est un professeur de finances publiques. En plus d'être enseignant de haut rôle des universités, il a été ministre, et puis ministre d'État et enfin député de la nation. Donc il sait à peu près ce qu'il attend au Conseil constitutionnel qu'on tâche à accomplir. La non-participation des Lyons indomptables à cette compétition intercontinentale prive la fédération d'un minimum de 9 milliards perçus par chacun des pays qualifiés. Les Lyons indomptables célèbrent le premier anniversaire de la 5e titre africain en l'absence du technicien belge Hugo Bross, limogé par le comité de normalisation. Quand il s'est arrivé, j'ai vu que le poteau était périmé depuis des années, depuis des années, plus de dix ans même, parce que c'est là pour lui même le produit qu'on met sur le poteau, pour faire que l'insecte ne mange pas ça, c'est déjà quitté même, parce que l'insecte en sont mangés le poteau même. J'attendais de venir me voir pour me demander juste pardon, parce que c'est tout ce que je demande. Je ne demande pas grand-chose. On a perdu un enfant, il doit venir vers nous. Comme ils ne font pas le travail, ils s'en foutent même des enfants qui sont au quartier. Ce n'est pas le premier enfant qui, ça fait deux semaines, l'autre enfant était mort. Toujours son camarade de classe, le courant l'a tué. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas, je ne peux pas trop parler. La canne 2017, en totalité, du début jusqu'à la fin pour un Camerounais qui aime son pays, est un événement inoubliable. Ils ont fait preuve de beaucoup de courage pour remporter la canne en janvier passé. Et ça, nous le tirons de l'achat. Ils s'entendaient beaucoup entre eux, les joueurs. Et le coach aussi, il ne nous a pas dessus. Il a fait son travail, malgré qu'aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Allons dans les pieds, plutôt que l'espace. Tu vois, il prend le ballon avec Boubacar. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Le chivalent à Baba ! Le bisou, le bisou offert par Vincent Boubacar. Il y a une folie qui a complètement changé le visage des Camerounais dans ce match, dans cette finale. Et c'est lui qui vient marquer son premier. Voilà, le tour sur le plateau de Dimension Réveau. Nous sommes toujours en campagne du professeur Bouti Djenghela, professeur des universités et chef traditionnel de Boisalo. Voilà, merci. Professeur, votre père est Djenghela, Kalati, j'ai bien dit. Oui, oui, Kalati. On s'appelle Kalara. Voilà. Oui, mais tu n'es pas très... Une espèce de prémonition ? Oui, je pense. Ah bon ? Mais c'est un nom que l'on trouve dans beaucoup de nos systèmes nominatifs. On le trouve d'ailleurs chez les bêtises, on est le docteur Kalara, le tourneur Kalara. Peut-être qu'on estimait que le tourneur jouait comme le livre, mais que le système était pensé. Mais le papa n'était pas très livre lui-même. Il a fait les études qu'il fallait pour internaliser la technique qu'il affectionnait. Beaucoup, il aimait la technique, il était soudeur. Et cela lui a donné suffisamment de moyens pour m'envoyer à l'école. Voilà, vous étiez fils unique. Oui. Donc vous étiez, on va dire, un enfant gâté, c'est ça ? On ne sait pas le genre de la maison. Nous, on est des pungus, vraiment pures et dures. Nous, on a été élevés à l'ancienne. Ce sont vos enfants modernes, dans vos foyers modernes, où la mère passe son temps à dire à l'enfant, c'est la dernière fois que mon fils n'a dit. Et elle ne... La dernière fois, elle n'est jamais la dernière fois. Non, nous, c'était vraiment la bastonnade. Et on ne regrette pas, parce que regardez le résultat, par rapport à... Ça constitue, ça permet de flonger l'homme que vous êtes aujourd'hui ? Absolument, c'est ça. Absolument, je pense que si on fait... Et ça se comprend dans nos sociétés africaines ? J'ai dirigé une thèse d'anthropologie de l'éducation, où justement, le chercheur, l'anthropologue, hier, le docteur est donc aujourd'hui professeur, essayait de montrer la place de l'ascension dans le système éducatif. Nous avons été pollués, pollués par la conception que les Blancs ont voulu étendre à tout l'univers, la conception qui voulait faire de l'enfant un roi, la conception de l'enfant roi. Et à partir du moment où on a accepté cette vision de l'enfant, le père, le patron ou le policier, c'est-à-dire les figures de l'autorité, les figures de l'ordre, n'ont plus eu de valeur aux yeux de l'enfant. Et cela se ressent. Nous avons aujourd'hui des enfants qui ne respectent rien, qui ne respectent pas leurs parents, qui ne respectent rien dans la rue, qui ne respectent pas les instituteurs, les maîtres, les professeurs. Je ne peux pas dire qu'à l'université, c'est absolument de l'ordre. Non, les enfants aujourd'hui, il y a une sorte de déliquescence, de la morale. Donc, nous, on a... Vraiment, c'était peut-être exagéré. Je ne peux pas dire que c'était forcément... Mais ça nous a disciplinés, ça nous a amenés à marcher droit, tant au niveau de l'école que de la famille. Professeur, vous donnez raison à Césaire qui disait dans le cahier d'artout au pays natal, « Battre le nec, c'est le nourrir ». Là, on était en contexte... C'est-à-dire que le noir ne comprend que... Voilà, c'est-à-dire que la bastonnade était l'infériorisation, parce qu'il y avait des préjugés. Oui, justement. On se disait que, non, le nec n'était pas, il était fainé, il n'était pas là. On voulait justifier, on voulait légitimer la bastonnade. Donc, je pense qu'il y a... On peut peut-être remplacer la bastonnade pour autre chose, mais il faut sanctionner. OK. Il faut sanctionner. OK. Dans le jeune Mboudi, c'est l'école principale, l'école publique de... De Dutbombari, Vous avez dit que votre maman avait votre kaki. Voilà. Vous avez dit que vous mettiez le kaki pour aller à l'école. Voilà, on mettait le kaki. On allait pieds nus. À pieds nus ? En culotte ou en pantalon ? Non, il n'y avait pas de pantalon. Il n'y avait pas de pantalon. Le pantalon, c'était pour le... Pour la messe ? Ah bon ? Non, la messe, je ne suis pas non plus très, très... Oui, oui, oui. C'est une religion. Voilà. C'est une religion. Donc, on allait comme ça, à pieds nus. On mangeait les galettes. C'est passé à tous les galettes. 10 francs, 5 francs, 10 francs. Bon, comme moi, j'ai grandi au village et que j'aimais bien aller en bouche à celerra par ministre. Donc, je prenais les morceaux de rat. Ma gramme, je l'ai passée à l'huile. Je conservais cette huile. Je conservais cette huile dans les bouteilles. Et elle a l'avantage, cette huile, de ne jamais dormir, comme on dit. Donc, elle est toujours là, liquide. Donc, quand j'achète un morceau de pain, j'achète un morceau de pain, je le fends, je mets mon huile, j'ai mon pain chargé. Ah bon ? Oui, oui. Vous pouvez aller à l'école ? Je ne peux pas aller à l'école. Vous le prenez à la pause ? À la pause, à la récréation, comme on disait. Donc, non, vraiment, c'est ça qui nous a accompagnés. Moi, j'ai continué à le faire jusqu'au niveau de mon docteurat 3e psy. J'ai passé la licence. J'allais toujours au champ, j'allais toujours à la chasse. La maîtrise, j'allais toujours à la chasse. Mais quand j'ai été docteur 3e psy, j'ai continué à chasser tellement... Et là, vous avez arrêté ? Mais le corps... Même par plaisir. À 60 ans, je ne peux plus. Je ne peux plus avoir la rapidité, la vélocité qui convient, la prudence. Et puis, il y a tellement de choses qu'il faut faire à la chefferie. Mais je vais voir un jour, je vais essayer de voir, puisqu'on a dit, la culture, c'est ce qui reste de cas. On a tout oublié. Donc, je vais voir ce qui est resté de chasseur que j'étais. Donc, le collège Alfred Saker, de la 6e, en terminale. Oui. Vous avez un souvenir que vous gardez lorsque vous passez par là ? Ça vous rappelle quoi ? Non, c'est... Vous passez par Deido, là, vous voyez le collège, en fin de Saker. Ça vous rappelle une scène, seulement ? C'est qu'à un moment donné, d'ailleurs, moi-même, je suis devenu citoyen de Deido, du côté du Château d'Ou. Oui. Non, c'était la discipline. Vraiment, nous avions une génération de studieux. Il y avait de l'émulation. Il y avait de l'émulation. Et vraiment, la plupart de mes camarades, comme on dit, trivialement, ont réussi. Ils sont devenus des enseignants, des médicaments, vraiment tout ça. Pour ça, oui. On dit, hein, il se dit aujourd'hui que si tout allait bien à l'époque, c'est parce qu'il n'y avait pas autant de plaisir que maintenant. Il n'y avait pas assez WhatsApp et tout ça, là. Non, je pense qu'il ne faut pas pas faire ces comparaisons. Chaque époque a ses plaisirs. Chaque époque a ses plaisirs. Et ses plaisirs de l'époque ont probablement dû en égarer plus d'un. Voilà, donc on ne peut pas... Et il y a des plaisirs aujourd'hui. Il y a peut-être la facilité. L'offre peut être diversifiée. Mais ce n'est pas non plus tout le monde qui accède, n'est-ce pas, à la satisfaction des biens ambiants. Non, je crois qu'il y a une déliquescence. Je l'ai dit, il y a une permissivité. Et il y a aussi que le nouvel environnement ne donne pas la possibilité aux parents de contrôler. Nous, c'était facile de contrôler. Aujourd'hui, quand l'enfant revient de l'école et qui vous dit, bon, moi, j'ai mon devoir sur Internet, vous connaissez beaucoup de grands-pères ou de grands-pères capables de maîtriser des applications ? Non, vous voyez, c'est devenu plus compliqué. Les choses ont changé. Il y a eu des mutations, des transformations dans notre environnement. Ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'école ne peut plus facilement être contrôlé par les parents. Il faut passer par les répétiteurs. Et comme tout le monde n'a pas les moyens de s'en offrir un, ça devient difficile. Mais il faut vraiment le reconnaître. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne sont pas faciles à abrider. Ok. Sa Majesté arrive donc à l'université, le probatoire A4, le baccalauréat A4, le Zophie Lettre. Pourquoi le département de l'être et sciences humaines ? Pourquoi pas les autres sciences économiques ? Pour dire vrai, quand j'allais à l'université, papa Yenguele voulait que je fasse une licence d'économie. Parce qu'il avait un ami dont le fils d'économie travaillait à la banque à Bonanjo. Et il se dit, vraiment, ça va, ça va, ça va. Donc moi, j'ai envoyé mon dossier après le bac. C'était avant le bac au service d'orientation. Donc j'ai envoyé le dossier à l'université pour m'inscrire dans la faculté. À l'époque, on disait droit et sciences économiques. Mais quand je vais m'inscrire après le bac, je ne trouve pas mon nom. À l'époque, la fac de droit était en face de l'école de journalisme. C'était dans le bâtiment. On a cherché. Et puis quelqu'un devait essayer d'aller voir à la faculté de lettres. Je demande surtout la fac de l'éton médic. Et quand j'arrive là-bas, on m'a inscrit en philosophie et en sociologie. Ah, c'est comme ça que vous arrivez là-bas ? Oui, oui. Vraiment par le... Désorienté par le service d'orientation. Ah, désorienté par le service d'orientation. Je me retrouve là au CV de scolarité. On dit oui, compte tenu des nôtres que vous avez eu au bac, en philosophie, en français, en français. Ah, ok. Bon, alors, je me suis calmé parce que, effectivement, j'avais le bon souvenir de mon professeur de philosophie. Alors, vous avez fait ça. Voilà, dont je vous ai parlé. Oui. Je dis, bon, pourquoi pas ? Je vais donc devenir professeur de philosophie comme lui. Je m'inscris en philosophie et sociologie. À l'époque, il y avait des Français, Martien Thouard, Nanga, tout ce beau monde-là. Je fais donc un 2F de philo-sociaux. Je fais une licence de sociologie, je suis major. Nous sommes en 18. Nous sommes en 18. Donc, je rentre au village pour continuer à chasser Mora Pamiste. Et on me dit, non, tu es sélectionné. Là, c'est pour le plaisir, non ? Oui, c'est pour les vacances. Oui, parce que là, vous êtes boursier quand même. Oh, il y avait des filles de philo-sociaux. Il y a le Psy. Et puis, ça ne t'a pas grand-chose. Nous avions le repas pour le soir à l'université à 85 francs. Oui. À 85 francs. Donc, ce n'était pas vraiment la mer à boire. Un plateau, hein ? C'était tout un plateau. Mais, mais c'était comme un plaisir. C'était comme... Oui, c'est vraiment... J'allais chasser pour le plaisir. Voilà. C'est que le sport, c'était... On me dit un jour qu'il y a les noms dans Cameroun Tribune. C'était la presse à l'époque. Il faut rentrer à Yaoundé pour continuer. Donc, je continue. Donc, je rentre à Yaoundé. Et cette fois-ci, on ne sait pas la philosophie de la sociologie. On me dit, tu peux faire maintenant la sociologie de l'Afrique traditionnelle. C'est comme ça qu'on appelait l'anthropologie à l'époque. Je m'inscris dans la sociologie de l'Afrique traditionnelle. Je fais un mémoire sous la direction de Jean-Pierre Ombolo. Jean-Pierre Ombolo qui était au grand séminaire de Colbisson. Un catholique, un prêtre catholique. Je fais un mémoire sur les rites de veuvage, le Pongo. Moi, je prends les vacances. Je rentre en coche assez. On me rappelle, quelques temps après, on dit, viens continuer dans la première année de doctorat, dans 2A. Je fais dans le 2A, je passe. On dit, bon, ok. Tu t'es sélectionné en thèse. Je rentre dans Yaoundé pour faire le 3A, c'est comme ça que j'ai travaillé sur les jeux. Cette fois-ci, un peu encadré par le presse des cas qu'Agnan, Goubounambela, qui montre l'importance des jeux traditionnels. Il a l'intuition, le sentiment qu'il y a quelque chose d'important qui est caché dedans. Comme dit, il n'a pas de temps, il n'a pas pu le faire. Moi, je commence ma carrière de chercheur, que je m'y engage. Moi, je voulais faire une thèse sur l'État, c'est-à-dire l'État souterrain d'Afrique. Parce que les anthropologues qui ont étudié les organisations politiques négo-africaines parlaient de sociétés assez phales. Et cette notion m'avait un peu attaqué. Comment peut-on considérer, comment peut-on penser qu'il puisse y exister des sociétés sans tête ? Sans tête. Sans tête. Ah, c'est vrai. Voilà. Et l'État m'a plutôt dit, l'État peut être une sorte d'élément invisible aux yeux de l'observateur. C'est-à-dire qu'on donne à voir que la société n'a pas d'État. Mais il y a un État qui est constitué de confréries, de sociétés, d'associations. Bon, mais c'était une stratégie. Le prince Médicam m'a dit, non, les jeux me semblent, comme tu veux faire l'anthropologie culturelle, les jeux me semblent un bon sujet. Donc, je prends les jeux. Je fais ma première thèse d'autorat sur les jeux traditionnels. Dans un premier temps, j'ai été suivi par le professeur Mboui, Mboui-Joseph, qui était le seul anthropologue à l'université. Mais comme il était très occupé, parce qu'il était également le conseiller de Mboui-Joseph, premier ministre à l'époque, j'ai fini par travailler avec Jean Foulou, qui était le seul maître de conférence aussi à l'université. Le seul maître de conférence disponible. J'ai soutenu ma thèse, le doctorat, tout le monde a apprécié. J'étais dans le premier à faire l'université. La politique s'amêle et ce qu'on n'a pas pu le faire, c'est le jeu de tout, on me le fera. C'est-à-dire que j'ai passé des moments difficiles. Je ne peux pas imaginer, oui, vous ne pouvez pas imaginer, vous êtes majeur de la promotion. Le premier à soutenu tel d'autorat, vous vous retrouvez au chômage. Vous vous retrouvez au chômage. J'allais justement demander, professeur, aujourd'hui, vous êtes le premier, comme vous l'avez dit, le premier docteur, nous sommes en soins 18. Et aujourd'hui, je ne vais pas... On va parler de manière prosaïque. Vous n'êtes que chef des départements. Ah, vous avez dit que les nominations sont discrètes. Sionnaires. Voilà. Ça vous arrange ? Vous avez des regrets ? Non, disons que... Vous savez, les ennuis que j'ai eus à l'époque, mon rendu service, parce que je me suis retrouvé à Paris 7. Je ne voulais pas y aller. Moi, je me suis dit, en tant que premier produit, on va me recruter. Je vais être assistant. Je vais qu'on commence ma carrière. Voilà. Auprès de mes maîtres. Bon, ça n'a pas été possible. Je me suis donc retrouvé à Paris 7. Je tombe entre les mains, donc, du chef de département, d'ethnologier, anthropologiste en religion, Robert Jolin, qui m'adopte. Qui m'adopte. Et quand j'ai eu le monde maté, le troisième siècle, il me dit, ah bon, on fait ce genre de thèse en Afrique. Bon, ok. Il y a un camonnet ici, Coteau et Sommet. Je veux donc vous co-diriger. Disons, je vais diriger la thèse avec lui, et puis, bon, on va aller vite. Mais, alors, Coteau et Sommet, je le rencontre. Je dis, bon, quand vous avez déjà 450 pages, au niveau de vos troisième cycles, ajoutez-vous simplement 150, 600 pages, c'est la norme, mais en France, et puis vous soutenez. Pour moi, je suis un peu d'hiver, je suis un peu bavard, et tout ça, je suis prolixe. Je monte à 1500 pages. Je monte à 1500. 1500 ? Oui. Vous ajoutez 700 ? Non, parce que... J'ajoute 700 pourquoi, parce que je voulais vérifier mon hypothèse de départ, celle qui m'a permis d'obtenir mon temps. Je voulais la vérifier dans d'autres sociocultures, dans d'autres. Est-ce que ce que j'ai pu montrer, au niveau de ma tête traditionnelle, c'est-à-dire que le jeu n'était pas un étude de délacement. Au contraire, le jeu était des archives dans lesquelles les peuples dits, à tradition orale, de tradition orale, ont affoui, ont caché leur savoir social et vital. Parce que je voulais donc montrer. J'ai donc dû étudier les jeux Bétis, j'ai étudier les jeux Bassas, j'ai étudier les jeux Bamuliquais, j'ai étudier les jeux Kotoko, les jeux Annie, je suis sorti de Cameroun pour prendre aussi les jeux en Côte d'Ivoire, et tout de suite. Et c'est ça qui a donné ces 1500 pages. Quand je soutiens ma thèse à Paris 7, le Blanc aussi, mon directeur me dit, je te garde ici. Parce que là, vraiment, non, parce qu'on peut évoluer ensemble. Malheureusement, malheureusement, c'était en 92, 93... Les années de braise. Voilà, donc il y a des petits soucis. Ensuite, on a créé des... Et je trouve qu'à ce moment-là, le prédicat est au avant-poste, hein ? Oui, il y a l'avant-poste, oui. Mais, c'est le tout, si je suis toujours en vie, c'est peut-être aussi quelque part parce que je me suis interdit d'en faire en politique. Je me suis interdit de faire la politique. Le prédicat a été mon père spirituel, mon père scientifique, mais je n'ai pas pris de carte dans le palais qui est le sien, devenu Moukanda. Aujourd'hui, dans le siège d'Ungundo, je vivais là-bas, à un moment donné, avec lui, je voyais ses camarades du parti, Kodok, Sinder. Donc, j'étais là, j'ai bien même à mettre les cachets sur les cartes, je lisais les communiqués, mais non, je... Et vous étiez sympathisant ? Non, pas sympathisant. À le même temps, je ne manquais pas de rendre visite au professeur N'Diombele, qui était secrétaire générale de la comité de santé au palais de Congue, qui est aussi de ma belle famille. Donc, moi, voilà comment... Donc, non, je n'ai pas d'acquaintance particulière avec... J'observe, j'observe, mais à la vérité, il faut dire que un ancien upéciste qui a fait la prison pour les prières, de Dbombari, m'a fait venir chez lui un jour et Maha m'a dit, Bouni. Moi, je suis un initié, c'est-à-dire que c'était un initié, un papa très initié. J'ai été dans le maquis avec beaucoup de personnes qui ont disparu. Je souhaiterais, je souhaiterais que tu mènes une carrière de chercheur, que tu mènes une carrière d'enseignant, mais que tu ne mettes jamais ton droit, n'est-ce pas, dans la politique. Il y a de grandes choses pour t'attendre, pour t'attendre pour notre département, pour notre arrondissement. Et donc, si tu vas en politique, peut-être que tu n'auras pas l'opportunité de les accomplir. Donc, j'ai suivi ce conseil et c'est pour ça que je suis resté neutre. Oui, voilà, c'est ça. Donc, vous m'avez posé une question importante, laissez-moi vous dire est-ce que j'ai des regrets. Non, quand je reviens, quand je commence ma carrière à l'université en 93, une foule où était là, j'ai commencé comme assistant, deux ans, j'ai eu de cours, j'ai eu de cours après 4 ou 5 ans, mais de conférences, et puis 4 ou 5 ans plus tard, je suis professeur plein. Vraiment, il y a quelques conflits, mais ça, c'est la socialité qui fait ça. Je ne trouve pas cela extraordinaire. Dès que les études humaines sont ensemble, ils ont des divergences de vues, ils ont des divergences de tirés, ils ont des conflits de tirés, donc non, ça ne me gêne pas. Il faut plutôt regarder le bon côté des choses, peut-être pour, à un moment donné, pour mettre un terme au conflit qui m'opposait à tel ou tel collègue, le ministre Famin Nongo a jugé bon. de créer un département d'anthropologie et de m'installer à sa tête. C'est comme ça que je me retrouve à la tête du premier département d'anthropologie créé au Cameroun. Bien, aujourd'hui, je suis un enseignant complet. C'est tout, j'ai déjà formé beaucoup de docteurs. J'ai gradé déjà jusqu'au grade magistral. C'est-à-dire, les collègues, les étudiants qui m'ont suivi, qui sont aujourd'hui professeurs de la magistrale. Je trouve que c'est aussi gratifiant que d'être recteur, ou sélecteur, ou ministre. J'ai choisi de mener une carrière d'enseignant pleine, carrière pleine d'enseignant. Je le fais. aujourd'hui, j'ai de nouveaux challenges, j'ai un nouveau challenge, celui de faire de ma chefferie, une chefferie pilote, une chefferie exemplaire. Vous avez entendu Alain et Banda Chanté, vous avez entendu ce que la population dit. Et je ne voudrais pas me limiter à Boastallo, parce qu'avec, si vous voulez, la permission, l'agrément, l'accord de mes collègues ou de mes frères qui sont chefs ici et là, à Bombary, même à Douala, on va faire de la chefferie traditionnelle quelque chose de grandiose. Donc non, je n'ai pas de regrets, parce que je n'ai jamais voulu faire une carrière politique. La conception que j'ai de la politique, c'est que c'est un métier à plein temps. C'est un métier à plein temps. Oui, voilà ma conception. Je n'aime pas l'amateurisme, je n'aime pas faire les choses à moitié. Moi, je suis jusqu'au boutiste, je suis perfectionniste, et le parcours qui est le mien, je vous ai parlé de ce papa de Bombary qui me dit laisse la politique de côté. J'ai évolué pendant très longtemps avec le presse des Kakwa qui est un très grand initié. Je ne l'ai pas suivi en politique. Les informateurs qui m'ont aidé à saisir la substantifique morale des pratiques ludiques africaines, c'était des centenaires ici à Douala, Kaintoukourou, Maudibébé, James Kaya, Ngana Mbappé, c'était de très grands patriarces, de très grands initiés. Quand vous êtes passé entre les mains de ces gens-là, vous avez une vision des choses qui ne s'arrête pas à la surface des choses. J'ai aussi dans mes pérégrinations et mes hasards et dans les hasards des rencontres et la chance de plonger ma modeste main ici dans le même plat que Tchekantadio. De manger, de faire, de passer à des colloques avec des gens comme Obenga. Ça vous marque, ça vous contamine, ça vous transmet le virus, ça vous transmet le feu sacré. C'est pour ça que je suis un chercheur, un anthropologue et que je l'espère que je vais également faire de grandes choses au niveau de la chéphérie traditionnelle. Non, je ne regrette rien. OK. Bon, voilà. Sans résister, vous êtes trois axes gués de votre activité, il faut dire, le développement des relations entre les cultures africaines, la santé, les religions traditionnelles africaines. Oui. Voilà, on a parlé du colloque d'Abidjan d'Abonne, 61, et de Cotonou en 70. De Cotonou en 70, de Cotonou en 70, oui. Qu'est-ce qui ne va toujours pas ? Il y a eu deux colloques, mais... Non, non, moi je dirais que ça a... Toujours rien donné. Non, ça a donné beaucoup de choses. Ça a donné beaucoup de choses. C'est vrai que cette première rencontre avait pour, déjà, but de trouver une désignation. Parce que ce n'est pas évident. vous avez le christianisme, vous voyez, un générique comme celui-là, ça ne peut pas tomber. On dit islam, du bouddhisme, chintuisme, jannine. Il y a des religions qui ont des étiquettes, qui ont des vocables bien distinctifs. Comment allait-on appeler les systèmes religieux africains ? C'était déjà dans le challenge à l'époque, le défi. religion traditionnelle. Toutes les religions sont traditionnelles. Parce qu'elles renvoient ou appartiennent à une tradition. Le christianisme est la religion traditionnelle des hébreux, des juifs. Donc, de même que le judaïsme. L'islam, c'est la religion traditionnelle des arabes. Le bouddhisme, c'est la religion traditionnelle. Alors, comment allons-nous appeler la religion africaine ? Les religions africaines ? Là où les religions ? Disons que les bibliothèques communes là où est. Alors, on nous dit religion, culte des ancêtres. Mais on n'est pas les seuls à avoir les ancêtres. Culte des morts, non plus. Oui, c'était ça, les religions. Et comme à l'époque, les gens pensaient qu'il faut toujours faire comme l'autre, comme l'autre, on a essayé des noms, vous venez de donner celui-là, le nyambéisme, qui figure dans les textes de Dicat et de Jean-Cabin Baouké depuis le début des années 60. On retrouve ce nom. Mais, ça n'a pas fait long feu parce que les gens ont estimé que le nyambéisme mettait trop l'accent sur nyambéisme. Et le « isme » donnait à penser que tout était articulé autour d'eux. On a parlé de l'ancestrolatrie, du manisme et tout ça, donc les manes et les ancêtres. Et puis, aujourd'hui, les jeunes qui viennent, on parle de maatisme, moi-même, dans l'un de mes ouvrages, dans « Morts et vivants », j'ai parlé de maatisme, il y a des égyptologues qui pensent qu'on pourrait effectivement utiliser ce nom. j'ai tenté de parler de religion osirienne, de la religion d'Osiris, et tout ça. Donc, à ce niveau, ça va. Maintenant, c'est au niveau des codes, au niveau des textes sacrés. Les anthropologues qui ont étudié les religions africaines ont commis des textes sacrés, à commencer par les Camerounais, les religieux Camerounais, le Péin-Vienna, Tchala, comme c'était des prêtres, des pasteurs, ils ont presque calqué. Si dans le christianisme nous avons un Dieu tout-puissant et éternel, ils vont tout faire pour que Zamba ou Niambe, ou Niambe, soit aussi un Dieu tout-puissant et éternel. Si dans le christianisme il y a un fils de Dieu, ils vont s'employer à trouver le fils de Dieu dans les Réunions. Donc, ça, c'est ce concordisme a un peu nué à l'éclosion de véritables pensées religieuses nougo-africaines. Moi-même, j'ai essayé d'orienter un ancien pasteur, un pasteur retraité, Michel Mahamalonga, je l'ai orienté dans la voie d'un comparatisme. Donc, il voulait faire une thèse d'entreprise religieuse sur ces questions et je lui ai dit de nous proposer une étude comparative entre le nyambéisme, le judaïsme et le christianisme. Malheureusement, je l'ai perdu de vue et le manuscrit, le tapiscrit est toujours entre mes mains et le candidat, je ne le trouve pas. Mais il y a une sorte de regang d'intérêt pour les régions africaines. si vous allez au Congo, les deux Congos d'ailleurs, comme là-bas, il y avait une grande tradition de mouvements millénaristes, de mouvements nativistes. Donc, les gens ont continué le travail de Kibangu, par exemple, de Matsua, voilà, le Kibanguisme existe et aujourd'hui, on ne peut pas dire que. Si vous regardez également du côté des îles Haïti, le Vodou est reconnu aujourd'hui comme une religion africaine digne. Parti du Bénin. Parti du Bénin, donc des côtes ouest-africaines. Donc, non, les religions africaines existent. Si vous allez du côté du Nigeria, ça existe avec un panthéon bien connu, avec une liturgie bien connue. donc, non, c'est ça. C'est difficile, c'est pas, la visibilité n'est pas ce que devrait être parce qu'en face aussi, il y a des institutions qui sont implantées depuis. Les religions dites révélées, voilà, plus les religions de réveil, de réveil, oui, peut-être auxquelles il faut ajouter des religions de sommeil. Donc, tout cela, tout cela fait que les Africains et les religions, nous qui professons, nous qui professons la foi des religions traditionnelles, ne sont pas très visibles, mais le combat est là, le combat continue, nous ne baissons pas les bras. Voilà, professeur, vous êtes également auteur de nombreux articles dans des revues scientifiques. Je me suis intéressé à trois fois seulement, il y a les trans oraculaires chez le peuple du littoral comme vous. Voilà. Dis-nous, comment ça se passe ? Je sais très bien en quelle année j'ai publié. En 2004. En 2004, voilà, en 2004. Et c'est des revues camounaises de sociologie et d'anthropologie. ça c'était du temps de... Ah, j'ai 131 à 109. Voilà. C'est que il y a, avant moi, quelqu'un qui a écrit sur les Bidjongo, les Bidjongo. et il faut dire que moi, je ne suis pas, je ne suis pas de ceux qui étudient un phénomène africain avec le regard occidental. Quand je me suis intéressé au Bidjongo, je me suis intéressé au Bidjongo en tant que modalité de crypto-communication, c'est-à-dire la communication qui ne respecte pas, et qui ne suit pas, parce que je dis qu'il ne respecte pas, c'est-à-dire une communication différente de celle qu'on vous a enseigné à l'école de journalisme où on vous dit il faut qu'il y ait un émetteur, qu'il y ait un canal, qu'il y ait... Oui, oui. Voilà. Vous voyez que dans le phénomène de Bidjongo, l'émetteur, ça peut être l'ensemble des morts d'une communauté qui, profitant d'une occasion pour dénoncer, par exemple, un danger parce qu'il y a imminence de danger. Peut-être c'est un jeu autour et aller en Boussa Monde ou quelque part après une nouvelle magie et va probablement mettre en danger, n'est-ce pas, la vie de ses frères. Eh bien, il y a comme sorte de trouée, de descente ou de montée de sa qualité. Les ancêtres vont donc s'emparer de quelqu'un qui a cette faculté qu'on appellerait insensitif. Donc, quelqu'un qui a des facultés, la faculté de saisir, de capter, tout ça. Donc, il va être un médium. Donc, le médium au travers duquel les ancêtres vont dire ce qui se passe. Bien. Maintenant, de l'autre côté, moi, je me suis dit, mais où sont ces ancêtres-là ? Comment se fait-il que les gens qui sont morts de pluie, ils se précipitent et chacun veut parler à son tour ? Et est-ce qu'on peut accepter, n'est-ce pas, ce type de communication ? Bien. Je suis parti des corpus, des corpus de ceux qui sortent de la bouche du médium. C'est surtout, il y a moyen de vérifier. Parce que quand votre oncle morde, vous savez, ça vaut, il dit, allez derrière le palmier qui est à tel endroit, vous allez trouver ceci. Même si on nous dit, oui, les trans, peut-être la personne a fumé, le chien va prendre un psychotrope, les enfants. Savoir qu'à tel endroit, derrière la cage ou dans le champ, sous un arbre, on a planté ceci, on a planté ça. Non, je pense que quelque part, on est obligé d'accepter qu'il y a effectivement commune et communication. Il y a, non seulement, il y a la possibilité de vérifier, n'est-ce pas, si le contenu des messages correspond à la réalité. Moi, je suis allé donc plus loin. J'ai écrit un ouvrage sur les morts, je suis allé bien loin, j'ai fait faire un travail sur quelque chose de similaire du côté de Bamenda. Il y a un village là-bas, Batibou. Très célèbre. Très célèbre, voilà. Et cette institution là-bas, c'est le Tégoum. Le Tégoum, c'est une sorte d'orak où le mort que vous avez perdu, le parent que vous avez perdu a la possibilité de ça, de ça, de vous dire que je suis mort de mort naturelle. Allez, enterrez-moi, ne faites pas de problème dans la famille. Et vous, vous posez des questions. C'est le Tégoum. J'ai fait faire ce travail de recherche il y a plus de 10 ans par un étudiant de ce village même parce que vous voulez nous faciliter l'accès aux informateurs et aux informations. C'était extraordinaire. Donc, pour ça, vous confirmez parce qu'il y a des gens qui mettent ceci, ils ne croient toujours pas que ça existe à Batibou. J'ai envoyé votre grand frère François Bingono qui m'a fait une thèse aussi que j'ai co-dirigée. Pour le Bouhou ? C'est l'appétit. Donc, qui m'a fait cette thèse-là que j'ai co-dirigée avec le professeur Yafam Dungo. Je l'ai envoyé là-bas. Et il a travaillé avec les mêmes informateurs. Il est revenu du terrain avec les mêmes données qu'eux. Et c'est juste. Ce ne sont pas simplement les Camonnais qui vont à Batibou. Les blancs, ils vont. Peut-être que si c'est... Les blancs qui disent que c'est vrai, on va accepter. Mais puisque c'est... Non. Et puis, moi, je ne me... Moi, je ne m'arrête pas à ce genre de discours. Les gens disent que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils font dans les églises ? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les églises révélées ? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans les églises classiques ? C'est la même chose. Ça va ? Je ne comprends pas. Quand quelqu'un tombe en temps et qu'on vous dit c'est le Saint-Esprit, mais pourquoi vous croyez ? Je ne comprends pas c'est tout. Qu'un Camonnais accepte que le Saint-Esprit est en train de... C'est en pari de quelqu'un. Il roule pas terre. Les femmes dévoilent leur nudité. C'est le Saint-Esprit qui fait qu'une femme tombe comme ça ? Mais ce serait un Saint-Esprit vicieux. C'est-à-dire vraiment s'emparer d'une femme qui tombe et puis pas me les fesses dehors. C'est ça le Saint-Esprit. Mais là on y va, on y croit. Mais quand c'est votre arrière-grand-père, quand c'est votre grand-père, quand c'est votre père-partie, qui vous dit va sous mon lit, soulève ceci et tu vas sauver cela. Ah non, ça je n'y crois pas. Non, je pense que ce sont ceux-là qui ont des problèmes. Ce n'est pas le phénomène lui-même. Donc vous avez publié en 2006 Mort et vivant en négro-culture. Culte ou entraide. La conclusion c'est quoi ? C'est un culte ou l'entraide ? Non, c'est du donnant-donnant. Oui. Parce que je voulais justement battre en brèche l'idée selon laquelle les Africains vouaient des cultes à leur mort, à leur ancêtre. Moi je suis un peu critique, je suis un peu iconoclaste. Je ne veux pas donner aux morts un pouvoir qui n'est pas le leur. Nos morts existent qui nous aident. Comme dit Bina Gaudium. Voilà. Mais en même temps je me dis si quelqu'un n'était pas savant de son vivant, je ne vois pas comment la mort pourrait le transformer en prix Nobel. Vous comprenez ? Donc les morts ont un savoir, ont une science, j'en conviens, mais cette science est à la mesure de leurs expériences terrestres. donc il ne saurait y avoir de cultes au sens d'adoration béate, plate. Le noir ne se met pas là, ne tombe pas en parmesan devant l'ancêtre. Non. Puisque s'il ne nourrit pas l'ancêtre, l'ancêtre dépérit. Si vous n'alimentez pas vos morts, il dépérit s'il connaît une seconde mort. Donc non, c'est pour ça qu'ils ont la possibilité d'agir aussi sur nous, comme nous avons la possibilité d'agir sur eux. Si nous sommes prospères, si nous avons du connaissance de la réussite dans nos existences coutures, si nous voulons de nomination à nomination, on va les organiser dans des cérémonies, on les installe dans des tombes bien nettoyées, bien propres, et tout. Si on ne fait pas, certes, ils nous pourrissent un peu la vie, mais eux aussi ils sont affamés. C'est pour ça que j'ai dit c'est du donnant, donnant. Ok. Vous avez également travaillé sur, vous travaillez beaucoup aussi sur la santé. Et en 2009, il faut le dire, vous écrivez santé, maladie et médecine africaine. Oui. Plédoyer pour l'autre tradit pratique. Oui. Voilà. C'est pour dire que la pharmacopée, celle-là, il ne suffit pas, il faut aussi... Quelque chose d'autre. Voilà. Oui. La rithologie, c'est ça ? Il faut un peu de rite. Je sens que vous m'avez, je vois que vous m'avez bien lu. Oui. Oui. Je sortais de Dakar, où j'avais été nommé à la tête de l'Institut de santé du Code Estria. Oui. Donc, je suis allé là-bas et le thème de cette session, c'était les offres traditionnelles de soins. Donc, la session de cours réunissait les étudiants venant de beaucoup de pays africains. Vous voyez, le code est assez... C'est comme l'Union africaine scientifique. Oui. Donc, et parmi les étudiants, il y avait des pharmaciens, des professeurs de psychologie. Donc, ce n'est pas vraiment des étudiants à niveau bac. C'est vraiment... Et puis, les enseignants viennent partout des États-Unis. Bon, et... Donc, moi, j'ai vu ce que nous devrions proposer comme contenu d'enseignement. Je suis revenu ici et j'ai regardé les documents que l'OMS met à disposition. C'est, je trouve, l'OMS... Ce que prescrit l'OMS, me semble, me semble-t-il, est un processus d'homogénéisation de la médecine traditionnelle africaine. C'est-à-dire qu'on enseigne, on demande aux traduits praticiens de santé, comme l'OMS exige, qu'on les appelle, de respecter un certain protocole. Sinon, il n'y a pas de possibilité de mise sur le marché d'un produit. Et c'est un parcours du combatant. Je vous assure. Il faut des tests, des tests, des tests, envoyer à l'étranger, attendre les résultats, déposer, et défendre même son dossier. Il faut peut-être un ou deux millions de nos parents. Vous connaissez beaucoup de guérisseurs de nos villages capables de respecter ce protocole. Et après, déposer dans le brevet et défendre le brevet, sinon ça va tomber. Non. Donc, voilà, je me suis dit qu'en tant qu'athopologue, moi, j'ai une lecture, une vision de la médecine, de la santé, différente de la biomédicine. Et que, si nous commettons l'erreur, si les Africains commettent l'erreur de réduire leur médecine à la pharmacopée, l'Écosse fait partie d'un matériel médical, mais ce n'est pas le seul matériel. La parole joue un rôle important dans les rites de guisard. Vous avez justement sorti le pouvoir de la parole, la parole de pouvoir dans les rituels de guérissage néglo-afrique. Oui, ça, j'ai du publier. Un article en 2013. Oui, oui, que j'ai du publier. Je crois peut-être à Barcelone. C'est-à-dire que, je dis, la conception de la maladie, la conception de la maladie n'étant pas la même que celle qu'on trouve en Europe, la conception de la médecine ne peut pas non plus être la même. Ne peut pas être la même. C'est-à-dire que pour le négo-africain, si Serge O'Toole, jusqu'à un certain âge, ne trouve pas femme, il est malade. Si, jusqu'à un certain âge, la fille de Mboui ne trouve pas de fiancée, donc voilà des pathologies. S'il y a des femmes qui se plaignent de couches de nuit et que ces femmes vont voir les médecins à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Si une femme va à l'hôpital en disant « Docteur, moi je ne comprends pas toutes les nuits », comme le docteur lui a été formaté à l'occidental, il va chercher au niveau de son vital. Il n'y a pas de solution. Et il va se rabattre sur la psychologie. Et il va dire « Madame, vous savez, ces rêves, le rêve et le lieu de réalisation, des désirs qu'on n'a pas pu assouvir dans la réalité. Vous êtes probablement en manque, vous êtes péter, ça fait longtemps que votre partenaire ne vous rend pas visite. C'est pour ça que vous rêvez du rapport sexuel. Vous voyez, parce que la médecine qui est pratique ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse se transformer, traverser murs et portes, peut-être défier string, caleçon, d'huile et qu'abat et consommer sexuellement une femme. la biomédicine ne peut pas le comprendre. On va dire « Non, c'est l'histoire. » C'est pour ça que j'ai écrit cet ouvrage et j'ai donné comme suite plaidoyer pour l'autre l'autre pari. C'est-à-dire que la pharmacopée, oui, mais la médecine traditionnelle n'est pas réductible à la pharmacopée. Qu'il y a d'autres aspects, d'autres dimensions qui viennent compléter la pharmacopée. Ok. Sans majesté, on va parler un peu du Ngondo. Ça vous dérange ? Oh, en tant que... Vous savez pourquoi je pose la question ? non. Allez-y. Il y a quelques années, le Ngondo n'a pas pu arriver au canton Pongo. Oui. Vous êtes au courant ? Je suis au courant. C'est arrangé, le problème ? Je suis au courant parce que lorsque le comté a quitté mon territoire pour s'engager vers du Bombary, et que mon oncle maternel, sa majesté Toto, est sorti abarré là. Toto Bécombo ? Toto Bécombo, oui. sa majesté Toto Bécombo, oui, c'est mon oncle maternel, eh bien, sa majesté et sa quête quoi là ? De Gaulle, qui était dans la... Oui, oui. Qui était dans la délégation du Ngondo, m'a appelé. Il m'a appelé, il m'a appelé au téléphone. Du canton d'Edo, à l'époque. C'est le canton d'Edo, oui. Il m'a appelé pour me dire, professeur, vraiment, je suis bloqué chez toi, je n'arrive pas, je n'arrive pas. Bon, disons que cela ne signifie pas que le Ngôme ne peut pas accéder au canton d'Edo, parce que dans la délégation qui conduisait les dignitaires du Ngondo à des bombes arrêts, il y avait sa majesté Dan Maka, donc Maka Daniel, chef de groupement de Beaumono, Babadidou, donc qui était le... Donc, il s'agissait de, si vous voulez, d'un coup de colère, d'un mouvement d'humeur de chef supérieur Pongo qui estimait, qui estimait à l'époque qu'il n'était pas traité à hauteur du grand chef qu'il était, que les Pongo n'avaient pas, dans le Ngondo, la place qu'ils méritaient, qu'on leur offrait plutôt un strapontain. C'est pour ça qu'il a eu cette réaction. Et je dois vous dire personnellement, ayant déjà étant son neveu, donc étant le neveu de sa majesté Toto, et ayant eu des rapports sincères, d'amitié, avec Feu, à l'époque secrétaire générale du Ngondo, moi j'ai fait ce qui était en mon pouvoir pour recoller les morceaux. Mais personnellement, personnellement, je ne suis pas présent lors des cérémonies du Ngondo pour des raisons historiques. Vous m'avez entendu dire que Maloubet est parti de Basalo et a semé des troubles ici sur le marché de Sawa et qu'à la suite de cela, probablement, après le schisme de 1815 où les Kimber, les Kingans ne s'entendaient pas, ils ont dû s'entendre pour essayer de résoudre le problème Maloubet. Sauf que l'hymne qu'on a adopté, n'est-ce pas, pour les cérémonies du Ngondo, est un hymne dont les mots, les paroles s'attaquent au Basalo. S'attaquent à l'oeuf. On dit et à Maloubet, Maloubet, aïwé d'Ngominga, on dit que Maloubet n'a pas pu tenir tête, n'a pas pu faire face à Ngominga. Alors, mon chef du village de Maloubet, vous me voyez moi en train de chanter cette chanson ? Non, Anthony. Vous me voyez en train de dire oui, vraiment, Maloubet n'a pas pu tenir tête à Ngominga. J'ai un jour demandé à Vincent Dumbest, lorsqu'il avait une émission à la CRTV et que je participais à cette émission, je lui ai dit je ne comprends pas quel pourrait être le motif de fierté du Douala qui chante que Maloubet qui est son frère parce que moi je suis Pongo Mbedi Edouard Lambedi et je ne vois pas comment Edouard Lambedi est content, il chante que Pongo Mbedi n'a pas pu tenir tête à quelqu'un qui ne parle même pas de Mbedi moi je leur dis et je dis que vous aurez plutôt pu mettre pédale douce parce que mon ancêtre, mon âgèle était fort, il l'a battu il a eu raison des vôtres, vous avez recouru à un mercenaire c'est ça, Ngomiga n'était pas d'Edo, Ngomiga n'était pas à quoi Ngomiga n'était pas de Bonanjo il venait je crois de Japon, nous a-t-on dit voilà, donc quelle est la gloire que tirerait Serge Autou à dire que oui et Tom voilà un ressortissant de l'ouest t'a battu et vous êtes fiers de ça Serge et tout vous êtes deux frères issus du même père l'un est plus fort que toi ton frère est plus fort que toi tu recours à un étranger pour le vaincre et tu en es fier non moi je trouve que quelque part donc mais cela ne veut pas dire que j'ai de mauvais rapports avec le Ngomigo j'ai commis un texte j'ai commis un texte en l'honneur du Ngomigo pour un dommage au travail qui se fait dans le Ngomigo ce texte je l'ai dans un premier temps remis au patriache Manga Manga c'est une sorte de poème je moi je pensais qu'on allait l'utiliser dans les 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 au niveau du Ngomigo j'ai attendu une année 2 ans 3, 4 ans 5 ans et puis lors d'une conférence organisée par le ministre d'Etat Laurent Esso que nous appelons Dika je lui ai donc remis un autre exemplaire de ce texte il a passé à Roméo Dika qui l'a mis en chanson donc moi je fais mon travail d'intellectuel je ne m'arrête pas au ressentiment mais mon peuple m'a dit chef nous ne pouvons pas accepter que tu participes aux célébrations du Ngomigo mais en tant qu'intellectuel tu peux le faire et le 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 dont on a parlé tout à l'heure m'a venu dans l'une des commissions du Ngomigo chargé des recherches dans le champ des traditions donc il n'y a pas il n'y a pas de problème voilà merci sur ce plateau avec nous Alain Banda bon après-midi merci c'est le village je suis le seul étranger je suis perdu voilà une jolie chanson un bel hommage sa majesté nous a expliqué pourquoi qu'est-ce qui a inspiré cette chanson à l'école j'ai été inspiré comme comme tous ceux-là qui sont dans le village de bois salaud oui oui je ne pense pas que un bienfait perdu à partir du moment où vous êtes éclairé automatiquement vous aurez des choses à dire ou à voir et maintenant quand le physique a déjà vu l'esprit réagit automatiquement puisque déjà dans la base c'est mon métier chanter l'inspiration vient et voilà tous des initiés d'abord à bois salaud oui le village a cette mauvaise réputation ah bon oui d'être le foyer de l'initiation oui oui sa majesté vous avez parlé tout à l'heure de vos rapports avec le prince d'Ika la Konya Bonambela initiation on veut comprendre dans 15 ans vous avez dit côté politique c'était pas trop ça avec lui mais côté initiation et science voilà et science c'était je suis allé vers lui parce que je voulais compléter ma formation d'anthropologue à l'université à l'époque les cours que nous recevions étaient dispensés par Ombolo Omboui qu'on vient de nommer au conseil constitutionnel et je crois c'était c'était bon petit tine ouais c'était beaucoup plus de la sociologie un fou lourd c'était la sociologie mais maintenant il fallait compléter ma formation et un aîné Charles Etequi qui était l'ami de Pindéca qui le connaissait il vivait bien avant m'a amené là-bas un dimanche matin j'étais d'ailleurs avec le professeur et Camille de Pindéca il nous a amené il a dit au Pindéca voilà deux jeunes voilà que j'ai repéré à l'université moi j'étais au département de philo-sociaux et Camille au département d'histoire donc moi je suis donc resté depuis jusqu'à sa mort donc dans le domaine de savoir il m'a beaucoup aidé parce qu'il a élargi ma conception de l'anthropologie il m'a dit non tu ne peux pas faire de l'anthropologie rien que l'anthropologie un bon anthropologue doit être également historien un bon anthropologue doit également être linguiste un bon anthropologue doit être également philosophe un bon adam il m'a amené à ouvrir mes perspectives et à intégrer dans beaucoup de sciences c'est lui qui m'a fait de Covid l'égyptologie moi je disais je ne comprenais pas je sortais des enseignements de Toa qui nous disaient que non l'ethno-philosophie ça n'existe pas vos histoires d'ethno donc la pensée était une que la philosophie était un acte individuel et conscient et tout cela mais quand on dit la philosophie moral des rolofs ou bien cela c'est des visions du monde et non de philosophie alors quand moi j'arrive je disais non voilà 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 comment je lisais sans comprendre il a fallu du temps il a fallu du temps mais quand tant des enseignements les égyptiens on fait tant de choses nos enseignements ils étaient des noirs à côté donc de cela puisque vous insistez il m'a dit compte tenu de disons de problèmes au sens qui sont les mains compte tenu de l'animosité que je suscite compte tenu du nombre d'ennemis que j'ai réussi à me faire comme on dit en droit là vous citez Kema l'anima monganga si ça rate le sein ça va prendre quand tu es avec moi matin midi et soir je me dois de faire quelque chose pour essayer de voilà donc c'est comme ça qu'on va donc mais j'étais réticent parce que comme tout camerounais comme tout universitaire là sur le campus il n'y en avait que pour les ordres mystiques occidentaux ah oui non ça c'était la mode il fallait faire du judisme il faut être l'hôtel c'était ça à l'époque donc bien que quand il me tenait son discours un peu niveau africain j'étais réticent je ne croyais pas en même temps les gens qui l'ont connu le maquis les prisons toutes les prisons condamnées à mort la condamnation à mort on me disait toujours mais tu marches avec ce monsieur il n'est pas il n'est pas il n'est pas mais chaque fois que je me dis mes principes il paraît que tu sortais de prison que tu échappais à ceci qu'il suffira que tu sois sur les mènes d'hôtes pour que les mènes d'hôtes que oh monsieur et on s'est bien plus tard quand il a estimé que le mot était venu et qu'on allait parler des initiations de du monge qui l'avait mis sur pied c'est à dire que un moment donné il s'est dit mais peut-être que ce qui tue l'élite africaine c'est l'adhésion ou l'appartenance à raison de mystique venant d'ailleurs et qu'il était peut-être tout à l'est mais qu'il était peut-être temps d'avoir également ici une structure une structure c'est comme ça que le monge va être donc mis sur pied par ses soins nous avions à l'époque donc vous avez adhéré oh mais moi j'étais avec lui partout donc c'était ma question d'arriver parce que moi j'étais de la maison moi j'étais le porte-sac mais il avait beaucoup de ses amis vraiment des amis il se me permettait qu'à ce que je ne laissais pas voilà c'est ici donc nous avions donc les documents en français et en doual en doual sur le mongui oui sur le mongui je les ai toujours et ça je pense que ça ça a continué ça lui a survécu et c'est tant mieux c'est tant mieux donc non voilà ce qui m'a poussé un peu vers les traditions et à sortir aussi des ordres des écoles philosophiques occidentales ok allez Banda tu vas nous concorter quoi maintenant moi là maintenant je vais faire l'hommage au village de Boissalo au village au centre du village de Boissalo ah bon oui Bambambe pas Boissalo le titre que j'ai refait maintenant c'est ça ok bon on va te permettre d'aller de l'autre côté mais avant cela on va regarder ce qui annonce le festival c'est du 15 au au 18 festesimo 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 voilà on va le garder deuxième édition du festival estimo premier festival initiatique pour une renaissance spirituelle du continent mer rythme de purification parcs initiatiques sacrés ancestrales spectacles animations compétitions estimo être soi-même pour être libre un peu de musique avec à l'ébenda on va toujours à Boissalo 移 à Boissalo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501